O.H.L. qui reprend sa place de leader juste avant la trêve, c'est au menu de l'auto Super League Rewind. L'affiche O.H.L. Club Wyele a eu lieu dans le cadre de la Warmst Awake, une action caritative très reconnue en Flandre. De quoi attirer un public nouveau avec la présence de 1800 personnes, ce qui est tout simplement un record en Super League. C'est de la même façon, c'est de la même façon. La Warmst Awake permet de collecter des fonds de différentes manières. Cette année, l'accent a été mis sur les personnes défavorisées. Les joueurs de l'équipe masculine d'O.H.L. ont participé à cette action en mettant la main à la patte. Qu'aurait la longueur d'Azout? Je denk dat de Vrouwenploeg een mooi initiatief getoond heeft vandaag met deze match. En wij kunnen ook altijd een steentje bijdragen. En we doen dat graag. En deze keer is het met pannenkoeken bakken, dus we gaan ons best doen. Ja, pannenkoeken bakken. Wie van de ploeg kan het beste? Goed, dat denk ik aan C. Beschrevers. Mais c'est sous une température glacial que le warmest de match s'est disputé et les supporters ont dû se préparer en conséquence. Place au match et les nombreux supporters d'OHL n'auront pas à patienter bien longtemps pour voir leur équipe lancer des débats. Cinq minutes de jeu à peine et Ella Van Kerkhoven donne déjà l'avantage aux louvanistes avec son treizième but de la saison. Quelques minutes plus tard, c'est cette même Van Kerkhoven qui lance Hurlings en profondeur et c'est Marie de Troyer qui surgit pour déjà faire le break. 2-0, OHL est déjà dans un fauteuil. Le club waylé n'arrive pas à répondre et il faut un peu de bonne volonté pour considérer cette tête de Boutierbi comme une véritable occasion. Côté louvanistes, le rythme diminue et mais à la 33ème minute de jeu, Ariel va leur donner un véritable coup de main avec cette faute dans le rectangle. Un pénalty qui va être converti par Nouria Van Skonenven. 3-0, OHL réagit parfaitement après une semaine difficile entre les premiers points perdus et l'élimination en coupe. Mais toutes les occasions ne finissent pas pour autant au fond. La preuve avec ce bel arrêt de Kerkhoven sur une déviation de Van Kerkhoven. OHL passe une nouvelle fois tout près du 4-0, mais c'est cette fois le poteau qui se dresse sur leur chemin. 3-0 à la pause. Les supporters ont eu de quoi se réchauffer un peu dans des températures glaciales. Mais Bruges va bien ressortir des vestiaires en bénéficiant d'un pénalty pour cette faute sur Martel. C'est Davinia Van Mekelen qui s'en charge et marque son 17ème but de la saison. 3-1, le club waylé peut encore y croire. Les brugeoises ont repris confiance et cherchent à se rapprocher au marcoir. Mais la capitaine Jodie Van Gelu ne peut que s'incliner face à l'excellente parade de Niki Evrard. Les louvanistes ne sont pas aussi convaincantes qu'en première mi-temps, mais les qualités individuelles vont leur permettre de reprendre la main sur le match. Avec ce superbe but de Marie de Troyeur, 4-1 après 60 minutes, les jeux sont bluffés. OHL passe tout près de marquer coup sur coup avec une excellente passe de Van Kerkhoven pour Anna Ehrlings. Mais Verdunc sauve les brugeoises au dernier moment. Mais ce n'était qu'un sursis, dans les derniers instants du match, c'est Déby Kunrath monté au jeu qui scelle l'issue de la rencontre avec le 5-1. Le club waylé a encore échoué face à un grand club. On a essayé de l'équipe de Top-ploie en de Jodie van Kerkhoven. On a essayé de topper, c'est de l'équipe de Céterne, en de Jodie van Kerkhoven. On a essayé de la plan de L'Evarde, pour la fin de la main sur le match. On a essayé de la main sur le match, c'était la main sur le match. Mon équilibre c'est que nous devons rester dans les mêmes situations que l'année dernière. Je pense qu'on est très nettoyant. Nous devons rester à l'intérieur. Mais le Wildstar se défend bien et sait comment réagir face aux offensives adverses. Woluwe peut même partir en contre et passer tout proche du 0-1 avec Mikils. Le rythme de Genk ne semble pas assez rapide pour surprendre l'adversaire. Et pourtant, une différence a suffi pour Van der Sanden. Et c'est Petri qui débloque la situation. C'est 1-0. Van der Sanden s'offre la dernière occasion de la mi-temps sur coup France sans plus de succès. Le score est de 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Genk veut se mettre à l'abri le plus vite possible. Et commence avec un tir à côté de Luna Wanzer. Pas de quoi empêcher le Wildstar de chercher l'égalisation. Et à nouveau Woluwe va se retrouver proche du but. Après une situation confuse, le ballon atterrit dans les pieds de Dépré qui frappe de suite, mais sans succès. Les Bruxelloises sont de plus en plus dangereuses et secouent les Limbourgeoises, y compris sur phase arrêtée. Mais Van der Sanden sauve son équipe sur la ligne avec ce tir de Verdunck. L'ultime occasion de Kersten ne changera rien au match. Genk consolide sa troisième place, mais le Wildstar n'a pas démerité. C'était un difficile match. Le field était presque complètement décliné. Donc, les spurs, les drages, les trappes, tout était plus tôt plus difficile. Et ça a réussi à scoren. C'était pas nécessaire, parce que Woluwe est aussi très bien. On prend un goal de nouveau sur des longs ballons. Donc on sait que chez nous c'est une petite faiblesse. Mais voilà, je pense que l'attaquante de Genk est vraiment une top attaquante. Elle fait un très bon contrôle. Elle termine l'action. Et nous, après, on a continué à jouer, à essayer de proposer du beau football. Et je crois que l'équipe a essayé en demi-temps d'aller de l'avant, d'aller chercher le point ou les trois points. Kenny Engels a été clair avec son équipe. Les playoffs 1 sont l'enjeu du derby à la Guélamco, même à ce moment-ci de la saison. Consolider le top 6, c'est l'objectif dans ce gant Zultobare-Game. Les équipes entament bien leur rencontre sur un terrain à moitié dégelé ou gelé, c'est selon. Lancé en profondeur, le fer ne garde pas son sang-froid et ça va tout droit sur Ritmas. La Gantoise réagit immédiatement grâce à la vitesse de Vandal qui peut jouer avec Maximus. La première occasion est la bonne. Septième but de la saison pour Ambor Maximus. Troisième minute de jeu, une occasion de chaque côté, mais c'est la Gantoise qui ouvre le score. La Gantoise joue clairement l'offensive dans ses premières minutes de jeu, mais doit faire avec des conditions difficiles et un terrain plus que glissant par endroits. Heureusement, plus de peur que de mal pour Ambor Maximus qui va pouvoir continuer. Elle est d'ailleurs imitée par Retzin quelques instants plus tard, mais tout le monde s'en est bien sorti. Difficile, le terrain est néanmoins jouable et la Gantoise continue de dominer. Nouvelle occasion pour Boss Tales, mais c'est sauvé par Seynav et dégagé par Merkirz. Louise Seynav n'a pas le temps de s'ennuyer et doit faire face à Mateys quelques instants plus tard. Le choc est assez solide, mais finalement sans dommage. Après la demi-heure de jeu, Fleur Vandal lance un nouvel assaut Gantois où elle se défait assez facilement de la défense de l'SEV. Mais Maximus n'en profite pas. Non, c'est à nouveau Seynav qui s'interbaute sur une action. C'est tout simplement la meilleure joueuse de Zult et il n'y avait en effet pas de position de hors-jeu. Zult Wargame n'a fait que subir en première période, mais va tout de même tenter avec un peu de désespoir de bien terminer la première mi-temps. Blumenthal lance l'action le long de la ligne, mais l'envoi de Stavers est trop facile pour Itmas. C'est 1-0 à la pause. Je pense qu'on doit être beaucoup plus fort à chaque fois. Un duel, tactique, technique et tout. C'est très difficile pour des gens qui sont super enthousiastes et qui jouent chez eux. Zult Wargame doit rectifier le tir en deuxième mi-temps et fait un changement d'entrée avec la montée d'Aouet. Et les Sevey commencent à mettre la pression avec une bonne action de De Grotte, même si son centre ne donne rien. Prey ne parvient pas à en profiter. L'égalisation attendra. Et finalement, les meilleures possibilités restent Gantoise. Decker cherche l'espace et parvient à centrer, mais Maximus se prend les pieds dans le tapis. Et Mateis arrive trop tard sur le ballon. C'est clairement du gâchis pour les Buffalo. Les minutes s'écoulent et la réponse de Zult Wargame ne se concrétise pas. Elles sont plus présentes aux avant-postes, mais ne sont pas assez inspirées dans les 16 mètres adverses. Et Mas n'est pas vraiment mis en difficulté. Gant est passé en mode défensif et il ne reste plus que 10 minutes à jouer. Pour les Sevey, Zult Wargame tend désespérément à distance avec Hubo. La défense gantoise n'est pas exempte de tout reproche, mais elle peut s'appuyer sur sa gardienne, Rit Mas. Le temps presse de plus en plus pour les Sevey et Awet se heurte à son adversaire, mais parvient tout de même à trouver Blumenthal avec beaucoup de réussite. Mais derrière, c'est la même histoire. Ce n'est pas assez pour inquiéter Mas. Les Sevey va avoir une dernière occasion sur corner dans les arrêts de jeu avec le soutien de la gardienne Seynav. Mais ni elle, ni Pré ne trouvent le chemin défilé. Le score n'évoluera donc pas. Victoire 1-0 de la Gantoise. La déception est énorme pour Zult Wargame, qui n'a pas su surfer sur son exploit face à OHL. C'était tout simplement insuffisant en attaque. Je pense que nous ne pouvons pas connaître que nous n'avons pas de score. Cela n'a rien à voir avec nos offensifs. Ce n'a rien à voir avec nos joueurs offensifs, mais avec notre équipe. Cela s'appuie un peu dans le groupe. Vous savez que lorsque vous arriverez et que vous aurez beaucoup de balles, mais que vous créez trop peu, cela s'appuie dans le groupe. Et je pense que nous avons vu ces dernières 10 ou 15 minutes dans le groupe, que lorsque nous arrivons de 6 à 10, il y a trop peu de joueurs, qui ont l'initiative et confiance pour décider. Enfin, c'est la fête. Les trois points. Val Delors pour Gant avant la trêve. Je pense qu'on a pas beaucoup de chance dans le season, mais je pense que cette zége, surtout dans ce stade, c'est très bon pour gagner. C'est très bon. C'est une très bonne zége pour vous, dans la lutte contre 1 ? Oui, c'est sûr. Nous savons que cette matche était très important. Nous avons fait ça. C'est une bonne manière pour le Winterstop. C'est une super bonne manière. C'est une bonne manière. Je pense qu'on a plus d'autres plans. Nous allons faire des fesses de Kerstes. Et nous allons surtout d'avoir des fesses de Kerstes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un des pommes ? Les trois points ne sont pas suffisant. Les trois points ne sont pas suffisant. C'est un but à zéro, ouverture du score. Malin et Charleroi s'affrontaient dans un duel de bas de tableau. La première occasion est Carolo. Elles ont même le droit à un cadeau de la défense malinoise. Mais Pirot n'a pas su en profiter. Malin réagit au quart d'heure de jeu avec une première occasion. Le corner est mal dégagé. Bouarat en profite pour sanctionner. C'est un but à zéro, ouverture du score. Une avance qui n'est pas imméritée. Tant Malin a l'avantage au niveau de la possession de balle. Et même si les occasions ne sont pas nombreuses, elle penche plus côté malinois. Et c'est Delvaux qui empêche ici le 2-0. La physionomie du match ne change pas en deuxième mi-temps avec une domination malinoise, mais sans véritable occasion. Sur le coufran de Vanentenreik, Bouarat passe tout près de faire le break, mais sa tête est un peu trop croisée. L'intensité baisse alors côté malinois et Charleroi en profite. Paris saisit sa chance, mais le tir passe au-dessus du but de Bacarne. La semaine dernière, Charleroi était parvenu à remonter à deux reprises face au White Star. Et il aura suffi d'une fois ce week-end face à Malin. Ballant permet au Sporting de revenir au score. C'est un but partout en fin de rencontre. Malin n'aura pas assez pris soin du ballon en fin de match et le score n'évoluera plus. De quoi a provoqué la colère du coach. On passe en revue les résultats avec la large victoire d'OHL. Les succès étriqués de Genk et de Gant ainsi que le partage qui n'arrange personne entre Malin et Charleroi. A noter que le match entre Alost et le Standard a dû être remis en raison des conditions météo. Au classement, OHL reprend donc sa place en tête pour un petit point sur Anderlecht dont la trêve a commencé une semaine avant tout le monde. Gant a fait la bonne opération en s'imposant contre Zulthwa Reguem. Place à la trêve hivernale et voici le programme pour le retour aux affaires de la Loto Super League qui aura lieu le 13 janvier avec un très alléchant OHL Anderlecht. On se donne rendez-vous le lundi 16 janvier pour les résumés. D'ici là, passez d'excellentes fêtes. Ciao !